Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau haul un haul Kiabi parce que vous avez été nombreuses à réagir sur Instagram sur mon petit sondage pour voir mes petites trouvailles toutes roses de chez Kiabi parce que oui, vous êtes nombreuses à me dire que le rose me va bien au teint donc avec ma maman on est partie chez Kiabi puis j'ai craqué pour plein de choses j'ai aussi une commande Sephora, un petit des achats sur un vide vanity et en même temps un troc, donc je vais vous parler de ça après et puis des petites trouvailles à Kroodvat en Belgique puisque je sais qu'il y en a deux à Lille mais moi j'ai tendance à aller à celui de Belgique par réflexe, on va commencer tout de suite par Kiabi puisque c'est ce qui est là de plus près, j'ai craqué sur ces petites baskets que comme vous pouvez constater j'ai déjà mises, une sorte de petite basket, alors je ne pourrais pas vous dire le style gros lacet, beige une espèce de de velours un peu rose vieux rose avec écrit summer sur le bord, du rose gold oui du rose gold sur la sur la languette devant et l'arrière, je l'ai trouvé très joli elles étaient à 15 euros donc j'ai hésité parce qu'il y avait en noir mais c'était une espèce de peau de croco un peu puis finalement avec ma mère on s'est dit le rose voilà avec un pantalon noir, j'ai acheté un pantalon noir de grossesse de chez Verbeaudet et ça allait très bien avec d'ailleurs qui est très très long ce qui est très rare pour moi donc j'ai craqué pour celle-ci enfin c'est ma maman qui me les a offert donc merci maman qui est à côté de moi et elle ne m'a pas aidé parce que dans mes achats en fait ma mère elle ne mène pas moi j'essaye de lui dire mais non on va plus vers ça vers ci vers ça pour pas qu'elle débrose trop mais non, tous les pulls que j'essayais j'aurais dû tous les prendre je pense que si je l'écoutais donc là j'ai trouvé une petite veste un peu de jogging à 10 euros je crois oui 10 euros en taille Excel dans le rayon normal capuche de toute façon je vous mettrai des closets parce que je les ai essayés pour vous donc assez basique un capuche enfin voilà très joli il est plutôt long la couleur est très jolie et puis ça voilà même quand bébé sera là ça sera parfait je pense j'ai craqué sur celui de Friends alors je sais que chez Primark vous trouvez plein 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 de trucs avec Friends dessus mais moi je ne les trouve jamais dans mon Primark donc là je les ai trouvés en petit sweat capuche petite languette devant il était à 18 euros donc pas donné je trouve pour du kiabi mais il est plutôt long plutôt bonne qualité donc j'ai hâte de le mettre aussi toujours dans le style sweet parce que je me suis dit que ça irait bien avec les baskets j'ai pris celui-ci qui était à 8 euros je crois 8 euros toujours en XL il y a écrit Madame Amoureuse je le trouvais trop mignon encore une fois la couleur m'a beaucoup plu et il était plutôt long parce qu'il y a certains pulls chez Kiabi j'en ai essayé 11 exactement 11 roses oui 11 pulls roses chez Kiabi certains pulls sont très courts en bas bon sachant que je suis enceinte voilà c'est normal que ce soit un peu court mais je me suis dit que même après ma grossesse ça serait encore un peu trop court donc j'ai essayé de prendre des longs et celui-ci alors j'ai hésité pas mal hésité il était à 7 euros je crois non 10 euros pardon je dis des bêtises c'est un col V c'est un pull un peu dans le même style que j'ai là c'est à dire une matière un peu laine sauf que moi j'ai l'habitude des cols ronds et assez hauts là c'est un col V mais il est long cette fois-ci il est très très long et pareil c'est un joli rose un peu vieux rose pâle donc j'aime beaucoup voilà pour mes trouvailles chez Kiabi que des plus roses non mais est-ce que c'est vous aussi ou il n'y a que moi qui pète des caps comme ça pour mon fils je vais trouver deux petites choses chez Kiabi je vous les montre rapidement à moins 40% donc c'était autour de 2,40 euros deux petits sweats comme ça pour les beaux jours et un petit pyjama aussi pour les beaux jours à 4 euros ça c'était pas soldé c'était dans les trucs du moment un short et un petit t-shirt pour les beaux jours je vous ai pas dit mais ce make-up vous pouvez le retrouver d'ailleurs le teint etc dans ma vidéo Givenchy je vous mettrai le lien ici si elle est déjà sortie sinon elle ne devrait pas tarder à arriver sur la chaîne sur Sephora j'ai fait deux commandes là j'en ai qu'une la deuxième ne devrait pas tarder peut-être demain vous voyez ou après j'ai fait deux commandes à deux jours ou un jour d'intervalle n'importe quoi la fille donc j'ai commandé sur le site Sephora sur l'application j'utilise à chaque fois IGRAAL comme je vous le dis à chaque fois je vous mets le lien en barre d'infos si vous passez par IGRAAL vous cumulez un petit peu d'argent et si c'est votre première fois vous gagnez 5 euros je crois ou quelque chose comme ça dans votre IGRAAL donc ma commande est ici j'ai craqué pour des petites choses que je voulais depuis quelques temps mais il y en a une que je ne voulais pas spécialement mais c'était l'offre du moment le truc du jour je sais pas comme Tarte va arriver très prochainement ils ont mis un exclu sur le site cette petite palette qui est là comment elle s'appelle Tarte Rainforest of the Sea avec un packaging un peu on part en voyage au bord de la mer à Tahiti et du coup je me suis dit pourquoi pas donc c'est une palette de fards à paupières elle est quand même bien grosse bien lourde et elle se présente comme ceci à l'intérieur alors je l'ai ouverte je vous ai dit je l'ai montré à ma mère et on s'est dit oh la 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 elle est trop trop belle est-ce que je vais oser mettre mes doigts dedans ? oui on va falloir mais elle était pas donnée je crois qu'elle était autour de 42 euros j'ai eu moins 10% dessus mais sur d'autres produits j'ai eu moins 25% mais ça ça marchait pas bien sûr sur les moins 25% c'est du Tarte quoi et du coup voilà j'ai craqué donc le packaging vous avez vu c'est je sais pas si vous voyez ça fait comme un effet avec de l'eau là quand vous la bougez ça bouge et alors dedans il y a un énorme miroir elle est quand même super lourde un énorme miroir et voici les fards alors je vais vous avouer qu'à cause de Elodie de la chaîne et de Elodie Moitou Elodie tu m'énerves tu m'influences trop en ce moment ça va pas du tout j'avais envie de tester ces espèces de bleu vert lagon qui me donnaient envie parce que je sais que ça va bien aussi aux brunes les bleus et les verts et puis la texture des 4 fards au milieu là elle me disait bien alors on peut pas aller la swatcher au magasin donc je vais essayer de vous mettre des swatchs dans la vidéo mais je vous avoue que comme ça elle me disait bien et j'ai hâte de la tester et de m'en faire un avis d'ailleurs si vous voulez mon retour n'hésitez pas à me dire si vous voulez mon avis après quand j'aurai testé d'ailleurs l'odeur sent très très bon ça sent un peu le cacao ensuite j'ai craqué pour une autre palette qui coûte une blinde en temps normal c'est une Natasha Denona qui est la tendance en ce moment j'ai pris la mini sunset palette donc vraiment mini je la voyais pas si mini elle coûte 25 euros quand même mini bon là j'ai moins 25% dessus donc elle me revenait à 18 euros 19 euros un truc comme ça mais elle est vraiment minuscule 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 il y a 5 fards à paupières à l'intérieur 2 mattes et 3 irisés dont un qui a l'air extrêmement crémeux comme celui-ci donc ça reste des couleurs assez basiques des choses que vous pouvez utiliser au quotidien donc j'ai hâte de tester c'est pour vraiment me faire une avis parce que je voulais m'acheter la gold palette mais quand même 113 euros je vais pas abuser Karine ensuite mon dernier gros achat chez Sephora c'était le Lipo Cil Expert Collector de la marque Talica qui est une sorte de de gel qui va faire pousser vos cils et il va les faire pousser tout simplement je crois que ça aide à la pousse et à la pigmentation donc ils sont un petit peu plus foncés à voir je sais que j'en ai testé un de la marque M2 je vous avais fait un article sur mon blog ça avait super bien marché j'ai beaucoup entendu parler de Talica et d'une autre marque Rovitala je crois à voir je ne sais pas bon ça coûtait c'était pas donné mais je me suis dit qu'après l'accouchement j'allais tester je veux des cils plus longs sinon bon j'irais faire des rajouts de cils là mais bon pas tout de suite j'ai acheté une mousse mousse pour mon mari parce que lui il a venu avoir des mousse mousse noire je ne sais pas comment ça s'appelle les frères de douche j'ai pris ça en solde encore j'en ai pris sexy à moins 50% un gant démaquillant à l'eau moi j'adore ce genre de gant démaquillant je les utilise tout le temps tout le temps tout le temps là c'est un noir donc je me suis dit pourquoi pas c'est plutôt cool bien sûr moi j'utilise en fait une sorte d'huile démaquillante ou un nettoyant et après j'utilise ça je ne utilise pas que ça en fait pour me démaquiller sous la douche j'aime bien faire ça sous la douche en tout cas je trouve ça très très bien donc ça c'est parfait c'était à 4 euros au lieu de 9,90 des masques pour les mains un à l'aloe vera et un à l'avocat parce que j'aime beaucoup les masques sephora ma deuxième commande sephora c'est la palette Anastasia Beverly Hills la Riviera je vous mettrai ici le close up de la palette puisque je l'aurai sûrement reçu au moment où vous aurez cette vidéo honnêtement quand j'ai vu qu'elle passait à moins 25% j'ai pas osé attendre la soirée gold je me suis dit allez c'est parti c'était le jour de la journée des droits de la femme et du coup je crois qu'il y avait un produit offert avec de chez Benefit je ne sais pas si je l'aurai eu au moment où vous verrez ce close up mais en tout cas la palette me faisait vraiment envie avec toutes ces couleurs et tout donc j'ai craqué ensuite avec ma maman comme je vous ai dit on est passé chez Kroodvat je vous ai montré sur Instagram mais je vous montre ici rapidement aussi mes trouvailles j'ai trouvé en moins non c'était à moins 50% oui à partir de deux produits achetés tout était à moins 50% dans une certaine gamme donc les produits un peu collection de Noël j'ai pris trois liners comme ça de la marque Catrice je sais que ma copine Ella de la chaîne Ella Rion de Soleil elle les a achetés je crois il y a un vert un peu un bleu et un espèce de rose là ils sont très 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 beaux donc il y a le teint 0.1 0.2 et 0.3 comme ça c'était dans l'ordre je ne sais pas s'il y en avait d'autres c'était vraiment les seuls qu'il y avait donc je les ai pris ils me sont revenus autour d'un euro 50 pièces à peu près j'ai pris une palette comme ça d'highlighter de chez Essence la Go For The Glow avec des couleurs assez froides je me suis dit pourquoi pas tester j'ai peu de produits Essence donc c'était l'occasion j'ai pas encore mis mes doigts dedans j'essaierai de vous mettre un close up avec les swatchs et pour finir deux autres produits de chez Essence les Color Boost Vinylicious donc des sortes de rouge à lèvres un peu comme ça je pense c'est fait vinyle il fait un peu comme le packaging quoi et il y a la couleur c'est quoi les couleurs d'ailleurs là dessus la couleur 02 Nude ici The New Cute et la couleur 10 I'm Dark I'm Back et pour finir j'ai pris ça aussi toujours à moins 50% ça m'est revenu autour d'un euro 50 pièces à chaque fois ou deux euros max les rouges à lèvres comme ça Catrice qui sont des Liquid Glitter Lips donc je pense des espèces de rouges à lèvres soit glitter soit métalliques je sais pas exactement j'ai pas encore testé un violet qui est la teinte la teinte 01 Thunderbolt et la teinte 02 Roaring Red pour finir en espérant que cette caméra tienne le coup donc comme je vous ai dit j'ai craqué pour un échange avec une copine ma copine Emilie de la chaîne Millie's Nails enfin Millie's Neverland je crois si je me trompe pas parce qu'elle a changé de nom de chaîne il y a pas très longtemps je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos on a fait un petit troc et puis j'en ai profité aussi pour lui acheter des choses sur son Vin Valetti Instagram je vous mettrai aussi le nom de son Vin Valetti Instagram donc en troc j'ai pu avoir ce petit blush plutôt highlighter je dirais de chez Makeup Revolution le Dragon Earth comme ça qui est un peu pêche dorée je vais voir c'est plus un highlight je vais voir un peu comment il rendra sur moi je ne sais pas mais j'ai un highlight de cette marque là dans cette gamme là que j'adore donc je me suis dit pourquoi pas en tester un deuxième en deuxième elle m'a échangé donc la palette Sandria comme ça Adopt On My Dream je sais que je ne voulais pas l'acheter du tout au magasin mais là en troc je me dis pourquoi pas elle a l'air plutôt pas mal donc je me suis dit je ne sais pas si vous la connaissez mais je pense que vous l'avez vu passer partout et bien ma foi voilà donc ça c'est un joli troc encore une fois elle est plutôt pas mal je vais voir comment je vais pouvoir l'utiliser ensuite dans mon troc toujours j'ai pu avoir ces deux petits produits là une petite merveille un rouge à lèvres mac qui est le Stone c'est à cause d'elle d'ailleurs si je lui ai pris parce qu'elle me dit mais il serait parfait pour toi c'était une sorte de marron froid comme ça il est très 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 beau j'ai hâte de le tester oh j'avoue il est sublime le mettre sur mes lèvres là c'est vrai que ça m'irait super bien donc merci Emily il a l'air top et un Vice de Urban Decay Special Effects ça ça fait longtemps que je l'ai voyé qui me faisait de l'oeil le Litter donc c'est une couleur assez bah c'est vraiment pour mettre par dessus comme ça votre rouge à lèvres si vous voulez un effet un peu un peu pailleté un peu il y a de la paillette là-dedans je sais pas si vous verrez mais il y a de la paillette donc ça c'était pour notre petit échange vous verrez sur sa chaîne ce que je lui ai envoyé en échange qu'elle a choisi bien sûr on s'est vraiment dit on voulait pas se faire un swap puisqu'on avait peur de se faire des doublons donc on s'est montré ce qu'on allait vendre et ce qui lui intéressait je lui donnais et puis elle ce qui m'intéressait elle me le donnais donc voilà pour ce qu'elle me donnais ensuite je lui ai acheté au revanche sur son Ville Vanity des boules de bain lush je vous les montre pas toutes mais il y en a quelques-unes elle les vendait pas très cher du coup ça m'a bien plu parce que moi j'adore les boules de bain lush vous savez par exemple celle-ci ça sent divinement bon dans mon colis d'ailleurs grâce à ça et elle vend beaucoup beaucoup de produits Chanel qui sont des vrais donc du coup j'ai craqué pour vernis oui mon mari m'a offert un vernis Chanel à Noël et du coup je me suis dit bah tiens elle en vend pas mal qui sont des véritables vernis Chanel avec les boîtes etc à petit prix si c'est le cas j'en ai acheté quelques-uns elle en avait beaucoup 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 qui étaient très beaux mais il fallait que je sois raisonnable dans mon choix j'en ai eu donc 3 avec leur boîte d'origine et 3 où il n'y avait pas leur boîte d'origine je ne sais plus exactement combien je les ai payés 9, 10 euros entre 8 et 10 euros je ne sais plus exactement et je crois que ceux qui avaient la boîte étaient un tout petit peu plus cher d'un ou 2 euros que les autres et les autres je crois c'était à 6 euros enfin je ne sais plus mais je vous invite à aller voir son Vite Vanity voilà donc j'ai pris la couleur Tabou Jade Rose et Graphite honnêtement toutes les couleurs me faisaient envie j'ai été voir des swatchs un peu sur internet les couleurs de chez Chanel au niveau vernis sont très 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 jolies le pinceau en revanche est tout pourri vraiment c'est un pinceau tout fin très difficile d'application je trouve à ce niveau là Chanel si vous passez par ici ce serait cool de changer ce pinceau qui est vraiment nul mais voilà comme c'était une belle occasion moi je suis fan des Dior qui est un pinceau large le Givenchy que je viens de découvrir qui est sur mes ongles il a un pinceau qui est terrible aussi donc Chanel voilà c'est juste pour le côté haut de gamme parce que c'est des beaux vernis une belle pigmentation juste le pinceau n'est pas terrible après la tenue c'est autour de 3-4 jours c'est pas une tenue de dingue tout comme les Dior mais ça dépend bien sûr de votre top coat et de votre basse coat donc là c'est la couleur jade rose une sorte de beige un peu rosé le graphique qui est une sorte de couleur un peu métallisée comme ça il est vraiment très beau aussi un peu vert métallisé trop trop beau et les 3 autres que j'ai eu vous allez vous dire mais la fille elle a craqué pour des couleurs qui sont un peu similaires j'avoue mais c'est des couleurs aussi que j'aime beaucoup porter donc les 3 autres qui n'ont pas de boîte celui-ci qui est une couleur un peu jean il est trop trop beau c'est le blue boy il est vraiment très beau cette couleur un peu jean mat enfin je sais pas le inattendu qui est vraiment un beige nude effet belle main et le c'est quoi cette tente là le quartz qui est aussi une sorte d'effet un peu métallisé ils sont magnifiques voilà je vous les montre de plus près j'ai pas mal craqué du coup en vernis c'est assez rare mais voilà je me suis fait plaisir sur sa petite boutique je vous montre rapidement mes deux dernières réceptions avant de clôturer ce haul j'ai reçu ma Birchbox que oui je paye tous les mois je vous mets à chaque fois le lien de marinage si ça vous intéresse honnêtement cette fois-ci je suis pas ultra convaincue encore une fois donc le mois de février j'étais pas déjà convaincue mais là je suis pas ultra convaincue j'aime beaucoup la petite trousse on a une petite trousse transparente avec à l'intérieur une petite trousse un peu en tissu de la marque Côtoir des Cotonniers donc très bonne marque donc ça je trouve ça très sympa d'ailleurs Birchbox vous pouvez rester sur les trousse moi je dis que ce serait cool et à l'intérieur vous aviez un full size donc de la marque Garantia le Diabolique Tomate moi je l'ai testé en miniature j'avais pas été hyper convaincue je ne sais pas si je le retesterai en grand ou si je vous l'offrirai dans un futur concours peut-être pour les 40 000 abonnés soyons fous donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé ou quoi je ne sais pas j'ai reçu un vernis Lollipops comme ça un peu nude la couleur est très jolie mais je pense vous l'offrir aussi parce que moi j'essaye de garder voilà certaines marques de vernis mais je ne commence pas à garder toutes les marques que je reçois parce que je ne m'en sors pas et mes prochains achats à vernis d'ailleurs seront peut-être des vernis green on va dire avec le meilleur compo et ensuite on a eu un petit savon lait anti-bio savon à l'huile d'olive ça ça sent très bon de la marque Olivos une sorte de d'homicellaire je crois lotion soin perfectrice purifiante de la marque Saeve Saeve je pense ça je ne sais pas trop si j'utiliserai aussi et un soin pour les cheveux je ne sais pas si la compo est top ou quoi mais un shampoing pardon pour les cheveux qui hydrate et nourrit les cheveux de la marque Morning Street donc ça ouais voilà je ne suis pas ultra emballée il n'y a pas le truc qui fait que je suis conquise par ce produit même si le full size garantieable pourrait peut-être vous vous plaire moi je n'ai pas été ultra ultra conquise et j'ai reçu aussi la beautiful box donc celle-ci c'est vraiment une box qui me plaît beaucoup tous les mois à chaque fois je suis quand même très peu déçue de la beautiful box ce mois-ci en plus on a reçu 5 beautiful indispensables comme ils nous disent 5 produits que je trouve vraiment indispensables d'ailleurs pour mon quotidien et maintenant que je suis passée à une routine un peu plus clean je trouve qu'ils iront merveilleusement bien à l'intérieur déjà packaging trop mignon trop chloute oh la catastrophe formulante en ce moment j'ai envie de tester je vous l'avais déjà dit dans une vidéo je ne sais plus laquelle les déodorants clean donc là on a un déodorant menthe, poivre, géranium un déodorant solide comme ça de la marque de la marque quoi ? les fondamentaux aromatiques je pense ou non la savonnerie du nouveau monde et c'est vraiment solide alors j'aime bien parce qu'on peut le prendre du coup l'utiliser sous les aisselles et le remettre dans la boîte donc ça je trouve ça très bien au niveau hygiénique et ça sent super bon le côté un peu mentholé mais frais j'ai hâte de tester de vous en dire un avis la marque Millésime on a un gel douche moi j'ai le soin pour le corps il paraît que c'est une tuerie je l'avais offert à ma copine Elodie de la chaîne Elodie dis moi tout j'ai pas encore testé moi du coup je vais pouvoir associer le gel douche et la crème corps un peu raffermissante on verra bien ensuite on a eu un gommage régénérant masque velours deux en un exfoliant et nourrissant ça c'est plutôt pas mal de la marque saison d'Eden Paris le packaging est très mignon là très très cute et puis trop cool d'avoir un produit comme ça qui fait deux en un pourquoi pas ça me dérange pas ensuite on a aussi un produit pour le teint une sorte de bébé crème on va dire un air de printemps de la marque Aquateal concentré visage belle mine belle mine vitaminé effet allé donc une crème visage un peu qui vous rend vous rend le teint allé je pense que c'est ça appliquer une information sur le visage et le décolleté le soin sèche en quelques secondes vous pouvez ainsi vous habiller donc je pense même pas que ce soit teinté mais ça vous donne un beau teint au fur et à mesure des utilisations je pense ça pourquoi pas pour les beaux jours qui arrivent un sérum à la camomille de la marque Koss ça pourquoi pas parce que est-ce que j'ai un sérum en ce moment non j'ai plus de sérum donc ça je vais pouvoir le mettre directement en action dans ma salle de bain je suis pas fan du packaging je vous avoue mais je vais tester très très vite ça ça me plaît et pour finir ça on a un soin mais alors j'adore l'idée parce que c'est un savon miracle des mères donc je connais pas du tout cette marque là savon stories je pense savon stories et c'est bio c'est à froid bien sûr tous les produits de cette box sont bio plutôt clean c'est le but de la beautiful box c'est pour ça que maintenant j'adore et du coup là c'est une sorte de nettoyant visage solide purifiant et régulateur pour tout type de peau mais surtout pour les peaux mixtes sensibles et déshydratées du coup tout type de peau et j'ai hâte de tester parce que le fait que ce soit en savon c'est pas mal c'est cru altifree etc ça sent bon et c'est comme ça voilà vous verrez tout donc plutôt conquise par ces dernières réceptions et mes derniers achats j'ai hâte de lire vous vos derniers craquages est-ce que vous avez été comme moi et vous avez été fait chez Sephora est-ce que mes petits achats chez Kiabi vous ont donné envie d'aller craquer pour du rose n'hésitez pas à me dire tout ça à réagir en commentaire à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas etc on évite le blabla et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo salut